J'avais une vision très bisounours, pas crête, de l'enseignement. Pour moi, c'était des gens gentils qui travaillaient le temps que les élèves travaillent et qui ensuite rentraient chez eux et avaient des longues soirées pour faire plein de choses et des vacances tout le temps et c'était formidable. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Les dix premières années, moi, j'étais hyper motivée. Je bossais énormément, mais ça me plaisait, vraiment. Moi, j'étais instite et c'était logique que je m'investisse en fait comme ça. Je ne m'en suis pas forcément rendue compte que je m'épuisais. Je me levais le matin pour préparer la classe. Je faisais classe, j'ai rentré fatigué, je me couchais et je me relevais le matin pour faire classe. Je n'étais plus Anthony papa, je n'étais plus Anthony conjoint, je n'étais plus Anthony enseignant. Et ça a été une descente aux enfers. Je me suis sentie carrément abandonnée et complètement délaissée. Je faisais des appels au secours, écrits, téléphoniques et par mail et je n'ai pas eu de réponse institutionnelle d'aide. L'école est en crise depuis une bonne dizaine d'années qui est vraiment dévastatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...